Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut faire pour tenir deux jours avec la même charge sur votre iPhone 6 Plus. Alors pourquoi précisément avec votre iPhone 6 Plus et pas un autre iPhone ? Raison très simple, l'iPhone 6 Plus, c'est la grande version de l'iPhone. Donc forcément, à l'intérieur, il y a plus de place. Donc forcément, la batterie est plus grande. Donc l'astuce que je vais vous montrer, ça peut éventuellement aussi marcher sur les autres iPhone. Le pourcentage de batterie que vous allez gagner ne sera peut-être pas forcément pareil. Mais en tout cas, c'est une astuce qui peut marcher si vous voulez tenir deux jours sans recharger votre iPhone. Je vous montre ça de suite. Alors, vous allez voir que pour cette vidéo, j'utilise le dictaphone de l'iPhone. Tout simplement pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'utilise l'astuce du micro, là, vous savez. Donc du coup, le son que vous entendez depuis le début, c'est le son qui est enregistré avec le micro découpé à l'arrache que je vais réintégrer au-dessus de la bande vidéo, etc. Donc, alors, déjà, comment économiser vraiment de la batterie, mais de ouf, jusqu'à tenir deux jours en partant de 100% sans recharger votre iPhone ? Alors, déjà, une chose à savoir, c'est que si vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez potentiellement pas de Wi-Fi. Donc, quand vous partez de chez vous, vous désactivez le Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez prendre en compte ces petites bulles comme des niveaux pour votre luminosité. Donc, niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Le minimum syndical, mesdames et messieurs. On ne voit plus rien, mais c'est tout à fait normal. Je vais le remettre exprès là, pour que vous voyez quelque chose, mais il faudra le mettre ici, au minimum syndical. Ensuite, il va se passer une chose dans les réglages. Alors, déjà, vous voyez que ici, les données cellulaires sont désactivées, mais ça, vous pouvez les activer. Ça, voilà, je veux dire, c'est un petit peu de la consommation quotidienne. Donc, ça, oui, ça vous fait économiser de la batterie si vous ne le mettez pas, mais si vous êtes en déplacement, vous ne privez pas. Si vous avez Internet de votre forfait, mettez-le. Donc, ça, on ne va pas le changer. La suite, ça va être dans les générales que ça va se passer. Donc, vous allez dans Général, vous allez dans Accessibilité. Et là, c'est une petite astuce pour l'inversion des couleurs. Je vais vous expliquer ce que c'est pendant que je retrouve. L'inversion des couleurs, c'est-à-dire que le blanc, ici, va devenir noir, et le noir va devenir blanc. Donc, en gros, ça va tout inverser. Donc, là, ça va être très bien pour, par exemple, ici, dans les réglages où c'est beaucoup de blanc, etc. C'est-à-dire que les pixels envoient toutes les couleurs à blindes. Le rouge, le vert et le bleu à blindes pour faire du blanc. Donc, là, avec le noir, ça envoie typiquement plus rien. Seuls les pixels qui afficheront le texte, etc., les petits trucs, seront allumés. Donc, du coup, on économise de la batterie. Donc, alors, j'ai retrouvé un petit peu où est-ce que c'était. Donc, on a l'ordre de Accessibilité. Tout en bas, vous avez raccourci Accessibilité. Donc, là, il n'y a rien. On va dedans. Et là, en fait, regardez bien. Cliquez trois fois sur le bouton principal pour quelque chose. Le bouton principal qui est ici, je vous rappelle. Et donc, on va mettre inverser les couleurs. Vous pouvez combiner plusieurs choses. Vous voyez ? Et nous, on va juste mettre inverser les couleurs. Voilà. Et donc, là, du coup, l'effet d'avoir fait ça, c'est que vous allez faire votre double tap. Déjà, pour avoir vos applications, il va avoir un petit temps, en fait, en plus, parce que votre iPhone va détecter s'il y a trois taps. Et s'il n'y en a pas trois, il va vous afficher ça, etc., etc., le logiciel est bien foutu. Et ensuite, regardez, mesdames et messieurs, et boum ! Voilà. Donc, c'est l'effet d'inversion de couleurs. Le rouge devient bleu. Tout ce qui est rouge devient bleu, etc. Toutes les couleurs sont inversées. Donc, du coup, je pense surtout à Messenger. Je vais vous montrer ça de suite. Je pense surtout au Messenger, parce que Messenger est blanc. Fou de blanc, 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 blanc. Donc, déjà, moi, je n'ai pas de connexion Internet, c'est normal, on a enlevé le Wi-Fi. Mais, du coup, ça vous passe votre Messenger en noir. Donc, du coup, c'est bien si vous passez vos journées sur Messenger, c'est très, très bien. De même pour Message, l'application Message qui est là, qui est, elle aussi, toute blanche à chaque fois. Pardon, c'est un truc personnel. Il ne fallait pas que je vous montre ça, je suis vraiment désolé. Et donc, voilà, du coup, toutes vos applications en blanc deviennent noires. C'est vraiment sympa. On attend surtout un mode dark sur iOS qui n'est toujours pas arrivé. Là, c'est du bricolage, il ne faut pas croire. Un vrai mode dark, c'est-à-dire que vous allez dedans, vous activez le mode dark, et vraiment, tout ce qui est blanc devient noir et tout ce qui est, enfin, etc, etc, voilà. Et donc, voilà, finalement, c'est tout simple d'économiser de la batterie. Et grâce à ces toutes petites astuces, vous allez pouvoir tenir deux jours sans recharger votre iPhone. Alors, il y a aussi un autre secret, c'est que moi, j'ai pu tenir deux jours sans recharger ma batterie, en faisant ça, bien sûr. Mais aussi, il ne faut pas croire, il ne faut pas commencer à vouloir jouer des jeux. Ça, amiette, c'est fini, ça. Juste en envoyant des messages, voilà. J'étais avec l'application Message d'iOS, et toute la journée, j'envoyais, on me répondait, etc, etc. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez forcément à qui je parle. Mais donc, voilà, juste en passant ma journée à envoyer des messages, avec la luminosité au minimum, le Wi-Fi coupé, les données cellulaires activées quand même, on se fait plaisir sur Internet, et les couleurs inversées pour quelques fois où c'est beaucoup blanc, et bien voilà, là, vous êtes tranquille, vous allez tenir deux jours avec votre charge. Alors, avec combien de pourcentage de batterie vous allez vous retrouver à la fin ? Environ une dizaine. Donc là, vous voyez que ça pompe quand même, mais vous allez tenir deux jours sans recharger votre iPhone. Vous le rechargez, mettons, cette nuit, et bien demain soir, vous n'allez pas le recharger parce qu'il y aura encore de la batterie. Vous allez le recharger le soir d'après. Enfin voilà, après, c'est à vous d'y mettre du bon aussi. Si vous tryhard votre iPhone pendant toute la journée, là, la batterie va souffrir. Et donc, si vous n'avez pas vraiment de raisons de tryhard, etc., etc., là, ça va bien se passer. Voilà, voilà, j'ai à peu près fini. C'était Rémy, merci à tous d'avoir su la vidéo. C'est un truc très simple et tout con, comme ça, vous voyez. Prochaine vidéo, et bien, bonne question, ça, il faut regarder le générique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo sur du high tech comme ça, et ça fait un petit peu plaisir de retourner aux sources. Et non, je trouve ça très bien, mais quand on a l'occasion d'en faire, on en fait. Voilà, je ne fais pas plus long parce que je crois que c'est déjà assez long. Je vous laisse. Prenez soin de vous et de vos appareils Apple. C'est très important parce que ça coûte déjà assez cher comme ça. Et je vous dis à la prochaine. On parlera peut-être du changement de nom, tiens, des changements, etc., à venir. Bon, bref. Salut, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada